Est-ce que tu as dit qu'il y a eu un gourmet ? Oui, bien sûr ! Qui n'a jamais eu de gourmet ? Tu n'as déjà eu un gourmet ? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. D'accord, mais il se trouve que tu es une femme. Ah bon ? Du moins c'est ce que je pense. Je suis ! Tu es une femme entrepreneur. Oui. On va vous dire ce qu'on veut. Enfin, nous ne courons pas les rues. Ah bon ? Tu connais beaucoup plus de femmes entrepreneurs. C'est possible. Moi, je suis un homme, donc je fréquente beaucoup plus les hommes entrepreneurs. Peut-être que c'est ça. Et selon toi, est-ce que tu vois une différence entre les femmes entrepreneurs et les hommes entrepreneurs ? Elles ont beaucoup plus peur. Elles ont beaucoup plus peur. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? C'est l'éducation. On est dans un monde où les femmes et les hommes ne sont pas éduquées à la même enseigne. Mais encore ? Un homme, on va lui dire depuis qu'il est tout petit, « Tu ne pleures pas, tu as un garçon, tu as un homme. Tu ne pleures pas comme les filles. Tu ne joues pas à ces jeux de filles. Vas-y, vas-y, passe dans ça. La bagarre, les trucs fous. » C'est eux qui vont, qui vont. Tu vois, quand tu vas même dans les relations homme-femme, c'est l'homme qui va chercher la femme. C'est l'homme qui va draguer la plupart du temps. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est l'homme qui prend... C'est l'homme qui est l'initiateur. Tu vois, et on l'encourage à faire ça depuis tout petit. Une femme, c'est... Une fille, même depuis toute petite, c'est... Mais non, mais c'est plutôt les jeux de princesse, c'est la dînette. Tu vois, on ne va pas... Ce n'est pas toi qui va initier les choses. Tu vois, si tu es une princesse, c'est l'homme qui doit venir vers toi. Donc, on est plutôt dans l'attentisme. C'est nous qui attendons. Tu vois. Voilà, on est plutôt éduqués dans ce côté-là. Ce qui fait que la peur de l'imposteur, la peur de se lancer, la peur d'échouer, je pense qu'elle est beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes. Et tu le vois... Tu vois, même pour négocier son salaire. Tu vois, les hommes, ils vont... Le mec, avant même d'arriver à négocier son salaire, pour postuler. On va te dire qu'il y a des études qui prouvent qu'un homme, il va peut-être... Et je dis les chiffres au hasard, mais juste pour vous démontrer un petit peu l'état d'esprit des deux genres. On va te dire qu'un homme, si on demande dix compétences, s'il en a quatre, lui, postule. Alors qu'une femme, elle va même arriver, elle va avoir les neuf. Elle va dire qu'il manque une, je ne postule pas. Voilà. Tu vois ? Et donc ça, c'est typiquement le même état d'esprit des fois qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. Avec le syndrome de la perfection, surtout. Je pense que ça ne joue pas à votre faveur. Non, pas du tout. Alors qu'on est incroyable. Une femme, quand elle est dans son plein pouvoir, qu'elle a conscience de qui elle est, incroyable. Ok, bon, d'accord. Et toi, en tant que femme, pas en tant qu'entrepreneur ? Ouais. En tant que femme, entrepreneur, c'est quoi tes challenges ? En tant que femme ? Ouais. Pas en tant qu'entrepreneur. Pas en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, entrepreneur. En tant que femme ? Ah, je dirais, tu sais, c'est... En tant qu'homme, je vais répondre à ta question, mais je vais pouvoir comparer. Si demain, tu veux construire ta vie de famille, le fait que tu sois entrepreneur, ça va certes avoir un impact, tu vois, parce que ça va venir bousculer, entre guillemets, ta vie de famille, etc. Mais je veux dire, par exemple, durant les 9 mois de la grossesse, tu es plutôt tranquille. Tu vois, il n'y a pas trop d'impact plus que ça. Une femme, tu entreprends, il y a tout ce truc où tu vois, tu vas avoir des saisons peut-être, tu vois, dans ta vie où... Qu'est-ce que tu priorises à ce moment-là ? Parce que lorsqu'il faut vouloir prioriser, du coup, le projet familial, tu vas tomber enceinte, donc tu as ces 9 mois-là, tu vas accoucher, tu vas devoir t'occuper de ton bébé, c'est important de lui donner tout le cadre dont il a besoin. Ça veut dire que pendant peut-être quelques mois, voire quelques années, tu vois, si tu fais plusieurs enfants, ben en fait, ton entreprise ne sera peut-être pas ta priorité. Parce que le truc de « we can do it all, we can do it all, but not at the same time ». On peut tout faire, mais pas en même temps, en fait. Tu vois, donc, for like, we need to stop this bullshit. Tu vois, pour moi, c'est... Voilà, donc ça veut dire que, ben oui, peut-être qu'au moment où je vais avoir mes enfants, ben, tu vois, il y a peut-être des mois, voire des quelques petites années où l'entreprise, le business ne sera pas... Je ne vais pas aller aussi vite que ce que j'aimerais. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller aussi loin. Parce que je pense que les enfants te donnent une telle force, tu vois, que tu peux... Ce n'est pas que ça va te freiner, mais c'est qu'à un moment donné, ça ne sera pas ta priorité, tu vois. Alors qu'un homme, je pense qu'il a beaucoup... Il va beaucoup moins être ralenti par tous ces sujets-là. Donc, je pense qu'en tant que femme, on a vraiment cette saisonnalité qui fait cette saison de ma vie. Et ben, tu sais quoi, je n'ai pas de gauche, je n'ai pas de machin, je donne tout sur mon business, je donne tout sur mes projets. Puis après, la saison d'après, ça va être plutôt ma vie de famille qui va prendre le dessus, etc. Donc, ce truc de gérer, surtout quand tu arrives à un certain âge de ta vie où, tu vois, tu te dis, ok, bon, qu'est-ce que je priorise là ? Tu vois, comment est-ce qu'on fait fonctionner tout ça ? D'accord, ok. Et puisqu'on parle d'entrepreneuriat, il y a eu un auteur récemment, il s'appelle Gisla et il a dit quelque chose de... et c'était par rapport à la canne en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu penses vraiment que la canne profite aux Ivoiriens ? Il m'a dit oui, mais non. Oui. Il m'a dit oui parce que, bon, ça donne de la visibilité au pays et tout. Non, parce qu'il n'a pas l'impression que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que belle famille ? Belle famille ! Il y a eu beaucoup de canne en Côte d'Ivoire, ils ne voulaient plus rentrer. Il y a eu beaucoup de canne en Côte d'Ivoire. Il y a eu un auteur qui rentre, je leur disais, qui rentre ? Il disait non, on ne rentre pas, il faut rentrer. Je ne vais pas te mentir que j'étais très surprise du nombre de non-Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. I was like, what ? Ah ouais, ok, tu vois. Et ayant parlé aussi avec des membres de ma famille, et bien même eux, ils vont te dire que oui, les Ivoiriens, ils ne veulent pas travailler, tu vois, mais des amis qui sont entrepreneurs, des membres de ma famille, et qu'ils ont plus confiance à des étrangers. C'est des choses qui me dézolent, tu vois, mais du coup, ça va un petit peu dans le sens, je pense, de ce qu'il disait. Je pense que ça a profité à la Côte d'Ivoire dans le sens où il parlait de la visibilité, le tourisme, ça a donné, ça a mis la lumière, en fait, en lumière sur ce pays, et puis sur les Bleu Peuples aussi, parce qu'on appelle ça la canne de l'hospitalité, les Ivoiriens sont accueillants, c'est l'Aquaba, c'est la canne de l'hospitalité, etc. Bon, ça, c'est top, et j'espère qu'il y aura des répercussions aussi sur ça. D'un point de vue aussi, même infrastructure, avec la canne, il y a beaucoup de choses qui se sont construites, donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que... Permets-moi. Oui, vas-y. Parce que quand on parle d'infrastructures, je me suis rendue quand même les infrastructures, les actionnaires majoritaires sur la construction des infrastructures, ce n'est pas les Ivoiriens. Je vais te prendre le cadre du stade du président Ouattara, le stade olympique Ouattara et tout, et bien, il se trouve que pour construire ce stade, il a fallu beaucoup de millions d'euros, sauf que de tous les millions d'euros que moi j'ai vus, l'État ivoirien contribuait à peine à hauteur de 4 à 5% sur la construction du terrain. C'est un chiffre, j'ai vu, j'ai fait une étude qui a été faite, ce n'est pas mon avis. Je ne sais pas lui donner mon avis. Donc, c'est pour revenir sur le fait que, ok, on voit que les actionnaires majoritaires ne sont peut-être pas les Ivoiriens, mais selon toi, ton regard que tu as, c'est bien ou ce n'est pas bien ? Que quoi ? Que les actionnaires majoritaires, les acteurs majoritaires sur le plan économique en Côte d'Ivoire ne soient pas les Ivoiriens. Au final, le pays avance, non ? C'est quoi le problème dans le fait que ce soit des non-Ivoiriens qui soient les acteurs économiques les plus importants ? Il ne faudrait pas qu'on arrive à un moment donné où les Ivoiriens devraient être serviteurs en fait dans leur propre pays. Si demain, là on prend l'exemple de la France, ce serait quoi le problème de la France si demain les Français, si demain toutes les entreprises, toute l'économie tournent par des personnes étrangères ? Au final, est-ce que le plus important ce n'est pas que la population puisse être bien ? C'est très important. Pour moi, c'est la priorité. On est d'accord là-dessus. Mais il est important que les Ivoiriens ne deviennent pas des serviteurs dans leur propre pays. C'est quoi le risque ? C'est qu'ils deviennent des serviteurs dans leur propre pays. Ils deviennent serviteurs. C'est que tant que le peuple s'en sort, tant que le peuple avance, tant que le pays se construit, tant qu'il y a des choses qui se font, c'est très bien. Il ne suffit pas de... Il ne s'agit pas de devenir, comme on dit ça, xénophobe, tu vois, et avoir peur de l'étranger ou... Non, pour moi, l'Afrique est une. On est un. Il n'y a aucun souci. Welcome. À quoi bas ? Il n'y a pas de problème. C'est la Côte d'Ivoire. Et c'est important quand on qui voit rien, on est ancré aussi. Le patriotisme aussi, c'est ça. Tu vois, c'est de te dire, ok, c'est mon pays et je veux participer à l'essor de mon pays. Et participer à l'essor de mon pays, c'est construire des choses pour mon pays. Donc, il faut que moi-même aussi, je fasse des choses pour mon pays et que je puisse laisser des choses à mes enfants. Tu es serviteur de tes enfants, on va être quoi demain ? Ah, de bons serviteurs aussi. Ah, de bons serviteurs. Voilà, c'est le problème. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a la legacy. Il faut penser à ce que tu vas laisser à tes enfants demain, en fait. C'est important. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit des acteurs de l'avancée de notre pays, dans nos propres pays, à l'étranger. Il n'y a pas de souci. Moi, j'adore voir des Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire, des Ivoirains qui sont au Nigeria, des Nigériens qui sont au Cameroun. C'est important, cela dit, que tu ne deviennes pas s'inviteur dans ton propre pays et que tu puisses laisser un héritage à tes enfants, en fait. D'accord. Je parle d'héritage, tu parles d'acteurs économiques. En Côte d'Ivoire. Et quand moi, je parle d'économie, je vois, l'économie est très liée à la politique. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sur le continent en ce moment. Tu veux m'envoyer dans la politique ? Moi, j'avais un veillet qui haut. On ne connaît rien dans la politique. C'est même qui notre président ? Comment ils s'appellent ? Tu viens de le dire le nom tout à l'heure. Toi, dans l'entrepreneuriat, quel est le regard que tu portes sur la politique ? De façon générale. Oui. C'est Game of Thrones. C'est-à-dire ? J'aimerais regarder Game of Thrones. Moi, je me suis arrêtée à la saison 2 comme ça. Mais non, non, c'est Game of Thrones. C'est un jeu de pouvoir, en fait. C'est un jeu de pouvoir. Et c'est beaucoup plus humain que ce qu'on pense. Et tu penses que l'entrepreneur devrait s'intéresser à la politique ou pas ? C'est deux choses différentes. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pourtant, les décisions politiques ont une grosse influence sur ton business. On est d'accord. Mais est-ce que tu penses... Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour faire de la politique. Pour moi, c'est une vocation. Et justement, quand n'importe qui s'amuse à faire de la politique, ça donne du n'importe quoi. Peut-être que je vais reposer la question. Est-ce qu'un entrepreneur doit avoir un regard et des positions par rapport à la politique ? Un regard, oui. Parce que comme tu le dis, ça aura une influence sur ton entreprise. Les décisions qui sont prises, des lois, des régulations qui ont une influence sur ton business. Donc, tu dois avoir un regard là-dessus. Tu dois savoir ce qui se passe. Une opinion, ça me fait penser à un truc. Je ne sais pas si je peux le dire. Peut-être que tu couperas. Mais une opinion, c'est comme un trou du cul. On en a tous. Tu peux en avoir une. Tu n'es pas obligé d'être intéressé plus que ça. Tu dois avoir un droit de regard dessus. Tu dois avoir un regard dessus parce que ça a une influence, un impact sur ce que tu fais. Tu n'es pas obligé d'avoir une opinion politique. Ce n'est pas tout le monde que ça intéresse. Mais en Afrique, il est vrai que je pense qu'il y a des choses qui doivent impérativement passer par une volonté politique pour l'avancée de nos pays, de notre continent. Il y a des choses que les entrepreneurs peuvent vraiment aider à améliorer. Tu vois ? Donc, ça, c'est aussi important. On est d'accord. On va laisser ce volet-là et on va revenir un peu plus sur toi en tant que femme. Mais les femmes, elles avaient beaucoup de problèmes. Mais c'est à cause de vous. Voilà. Les femmes ne sont jamais responsables de rien. Quand une femme a un problème, c'est à cause de l'homme. J'ai voulu vous expliquer un peu. Il a réagi. C'est toujours comme ça. Il a réagi. C'est ce débat. Je l'ai tout le temps avec ma couple. Il a réagi tout le temps. C'est juste pour piquer. Il n'y a pas de problème. C'est moi. OK. On va commencer par les cheveux. Oui. Moi, je vois beaucoup de femmes africaines qui ont beaucoup de pain avec leurs cheveux. Et du coup, c'est des perruques H24. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui se passe dans la tête des femmes ? Aïe. Comment tu me demandes ce qui se passe dans la tête des femmes ? Déjà, il ne se passe pas la même chose dans la tête de toutes les femmes. Mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à notre identité, par rapport au divisé pour mûriner, par rapport à l'amour de soi. Tu sais, du fait de certains points de notre histoire, si tu reviens à l'esclavage, c'est des choses, on t'a appris, les détracteurs nous ont tellement brainwashed qu'on te dit que tout ce que tu es est moche. Tout ce que tu es n'a aucun sens. Tes cheveux sont moches. Même crépus, tu sais que ça vient de... Je crois que c'est comme ça qu'on appelle, tu sais, le poil des chevaux. Les chevaux crépus. Tu as déjà entendu l'expression « se crêper le chignon ». Tu crêpes le chignon, c'est quand vous vous battez. Tu vois, c'est une notion... Même ça, on ne se rend pas compte, mais c'est mieux d'utiliser même le terme « cheveux affront ». Parce que même « crépus », il y a une notion, une connotation derrière qui n'est pas très positive. Anyway, moi j'ai appris ça récemment. Tout ça pour dire qu'on nous a appris à nous détester. Parce que ça faisait partie du plan. Et ça passe partout, ça passe par nos cheveux qui, en plus, sont apparemment vecteurs d'une très grande puissance. Et en Afrique, les femmes africaines, rien qu'en voyant la coiffure d'une femme africaine, tu savais de quel peuple à laquelle elle appartenait, de quelle famille elle venait. Donc ça portait beaucoup de nos valeurs, de notre africanité, de notre identité dans laquelle on était ancré. Donc on vient, on t'enlève tout ça, on t'arrache tout ça et on te dit que c'est moche. On te dit que ta peau est moche, etc. Tout ça, pendant des siècles, est-ce que tu penses que ça n'a pas encore des répercussions ? Il y a l'effet aussi transgénérationnel, des choses qui ont été vécues avant, avant. Ça a des répercussions encore aujourd'hui. Et tout ça, c'est aussi des choses qui sont reliées dans les médias, dans les machins. Quand j'étais petite, je n'avais pas de poupée noire avec les cheveux afro. J'aurais adoré. Aujourd'hui, je vois toutes ces poupées, toutes ces marques qui émergent. Je me dis que nos enfants ont de la chance, tu vois. On n'est qu'au début, mais ils ont quand même de la chance. Parce que nous, on n'avait pas tout ça. Quand tu voyais les Barbies, les machins, etc. Tu vois, tes copines qui faisaient comme ça. Tu vois, les cheveux lisses, les cheveux blonds. Toi, tu n'es pas comme ça. Tu te dis, mais what's wrong with me ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme les autres ? Tu vois. D'ailleurs, ça me fait penser au livre d'une autrice. Elle s'appelle Stéphanie. Je crois que le livre, c'est une petite fille noire avec les cheveux afro. Et le titre du livre, c'est « Pourquoi je crois que je ne suis pas comme les autres ? » Quelque chose comme ça. Mais tu vois, c'est des choses, tout ça, qui permettent un petit peu de remettre les cartes sur la table. Mais tout ça pour dire qu'on t'apprend à te détester. Parce qu'on sait que l'amour est une graine qui détient une forte puissance. Et du coup, on t'apprend à ne pas t'aimer. Et on t'apprend à ne pas aimer ceux qui te ressemblent. Forcément, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Parce que quelqu'un de très sage a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Il aurait pu s'arrêter à « Aime ton prochain ». On comprend très bien. Si on me dit « Aime ton prochain, je dois aimer les autres ». Mais pourquoi le « Comme toi-même » ? La clé, elle est détenue dans ce « Comme toi-même ». Parce que la réalité des choses, c'est que tu n'aimeras ton prochain que de la façon dont toi tu t'aimes. Je pense qu'on ne donne que ce qu'on a. Si je veux te donner de l'eau à l'air, il faut que j'en ai dans ma bouteille pour que je puisse te servir à boire. Si ma bouteille est vide, je ne peux pas te servir de l'eau. Si je veux te voir te donner de l'amour, il faut que j'en ai dans ma bouteille. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, je pense que c'était important pour que leur plan soit mis à exécution, pour ne pas qu'on soit unis. Parce que si on est unis, on est plus forts. T'imagines ? Si tu mets tout, tu vois, quand tu as tous les esclaves, tous les trucs, etc. On est trop forts. Pour ne pas qu'on soit unis, c'était important qu'on soit divisés entre nous. Mais du coup, ça commence avant tout par une division avec soi-même. C'est ce qui fait sûrement qu'aujourd'hui, il y a encore des femmes qui ont du mal avec les cheveux. Il y a même la loi Quignon. Tu avais entendu parler de cette loi ? Les femmes ne pouvaient pas montrer nos cheveux aux Etats-Unis à l'époque. C'est là où elles ont commencé à tâcher des foulards, etc. Mais même ça, c'était devenu trop beau. Ça a attiré le regard des hommes. Ça a créé la jalousie chez les femmes blanches. Même ça, après, c'était devenu problématique. Mais tu vois, les cheveux crépus, tous les défrisages, ça vient de là. Moi, on m'a défrisée pour la première fois quand j'avais 6 ans. Ah oui. Tu vois, il y a beaucoup, on a été comme ça. Après, une fois que je suis devenue une femme, etc., adulte, j'ai fait ce qu'on appelle le big shop. Il y a eu cette saison de nappie où on a toutes rasé nos cheveux. Beaucoup de femmes ont rasé leurs cheveux pour redevenir naturelles. Mais pendant toute mon enfant, j'ai été défrisée. Tu vois ? Tout à l'heure, tu as parlé des poupées. Oui. Ça me fait penser à la fameuse expérience des poupées. Oh my God. C'est devenu né par un couple, pour la première fois, c'était un couple de psychologues afro-américains. Et justement, l'expérience, pour ceux qui ne savent pas, on prenait des enfants. Ils avaient pris une cohorte de 253 enfants qui avaient entre 3 ans et 7 ans. Et donc, ils se sont rendus compte que ces enfants-là, quand on leur demandait quelle est la poupée que tu as la plus sympa, quelle est la poupée qui est la plus gentille, entre la poupée noire et la poupée blanche, il se trouve que les résultats montraient que c'est une étude, ce n'est pas mon avis. que très souvent, les enfants noirent trouvaient que les attraits positifs, c'était les poupées blanches. Est-ce que tu ne trouves pas que pour ces enfants-là, le problème n'est pas forcément ce qui se passe à la télé ou dans la rue, mais ça vient très souvent des parents ? Bien sûr, c'est ce qu'ils entendent. Tu as vu justement dans cette étude, ils ont repassé un documentaire il y a un ou deux ans, qui disait, oui, moi, je crois, elle disait que quand je vais être grande, je vais me blanchir la peau pour devenir belle et tout. C'est qu'elle sait que c'est possible de blanchir la peau. Peut-être qu'elle a dans son entourage des femmes qui le font, qu'elle a déjà entendu ça. Puis tu vas avoir des mamans ou des tatas qui vont insister, leur inventer ton teint noir, là. C'est des choses qu'on arrête, en fait. Bien évidemment, ça vient de ça. Parce que si tu as des parents qui, depuis tout petit, te font te dire que tu es belle, que ta peau est belle, que ta couleur de peau est magnifique, que tes cheveux sont beaux, voilà comment tu peux les coiffer, qu'ils t'apprennent à prendre soin de toi, à aimer qui tu es, à aimer ton identité et tout ce qui fait de toi une petite fille africaine, un petit garçon africain, c'est des choses avec lesquelles tu vas grandir, en fait. D'accord. Donc, c'est important. Est-ce qu'il y a eu un gourmet ? Oui, bien sûr. Qui n'a jamais eu de gourmet ? Tu n'as jamais eu de gourmet ? Toi, tu n'as jamais eu de gourmet ? Moi, j'ai eu un gourmet terrible. Mais c'est moi qui me posais la question aujourd'hui. Ok, tu as déjà eu un gourmet. Oui. Tu n'as eu qu'un seul ou tu n'as eu plusieurs ? Mais du gourmet de quel type ? Goumet de l'amour ou gourmet de quoi ? Amour. Amour, oui. C'est bien. Oui, mais il y a gourmet un petit peu, forcément, l'amour. La canne, ça donne les gourmet. Non, il faut laisser canne. Quand on a pris 4-0, moi, j'ai eu gourmet. Il faut laisser canne. Il y a gourmet un studio, ce n'est pas forcément les gourmet. Oui, c'est déjà. Amen, le bambéli. Amen. Ah non, on va l'air. Yes, sir. Bon, il faut que je reprenne le spectre. On va commencer doucement. Bon. Ah, c'est bien. Amuse-toi. Je vais me régaler. Oh là là. Bon, première question. Ma question est bizarre, mais je te laisse répondre comme tout ça. Ma réponse va être bizarre aussi. Tu poses des questions bizarres. D'ailleurs, elle pense bizarre. Il n'y a pas de drap. Pour ou contre les relations mixtes ? Je ne peux pas être contre ça. Enfin, je ne suis pas contre ça. Je ne vais pas dire pour non plus. Je ne suis pas contre ça, mon frère. Tant que c'est pour les bonnes raisons, go for it. C'est l'amour. D'accord. Mais il ne faut pas que ce soit sur des insécurités. C'est tout. D'accord. Moi, au départ, ça l'était. Ma relation mixte. Oui. Attends, je n'ai pas compris. Mais ma relation mixte, au départ, ça a été fondé sur certaines insécurités. Sur certaines choses que j'avais entendues. C'était quoi comme insécurité ? J'avais beaucoup entendu en grandissant dans mon entourage. Et tu vois, c'est encore des choses avec lesquelles on doit absolument arrêter. Prends-toi un homme blanc. Ils sont plus gentils. Ils sont plus doux, etc. Laisse les hommes noirs de femmes plus âgés que moi. Tu vois, qu'ils me disent tout ça. Avec lequel je grandis. C'est-à-dire que moi, en grandissant, quand j'arrive à un moment donné où tu vois, tu commences à avoir les petits copains, les machins, je ne regarde même pas les noirs en fait. Tu vois, mon mindset était programmé pour oublier les noirs, ils vont te faire souffrir. Parce qu'elle, la gomère, les tonton, les tonton, ils ont eu les gomères. Tu vois, le tonton, il est là, il n'est pas sérieux. Donc, elle va se dire que ma fille, vraiment, va chercher ton petit blanc au moins. Tu vois, c'est comme ça qu'elle parle. Au moins, tu es tranquille, il est doux et tout. Mais moi, je ne pourrais pas parler comme ça à mes enfants. Tu vois, elle ne le faisait pas de façon mal intentionnelle. Mais la réalité des choses, c'est que du coup, je grandis avec en l'esprit, ah, en fait, les noirs, les hommes noirs, ils ne vont pas être gentils. Mais il faut que j'aille avec un homme blanc qui saura beaucoup plus prendre soin de moi. Et donc, voilà pourquoi mes préférences étaient orientées au départ vers les hommes blancs. Et il a fallu que moi-même, je devienne une femme, que je grandisse, que je me fasse mon propre avis, que je me dise, mais ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, mes goûts ont totalement changé. I'm rooting for my black king. Like, pour moi, c'est les hommes noirs maintenant. Quand j'étais plus jeune, je ne regardais même pas ça. Parce que j'étais programmée pour « don't even look at this ». Tu vois. Et maintenant, c'est en tant que femme que je m'affirme mes propres goûts. Ça ne vient pas de l'entourage. Et ce que j'aime, c'est les hommes noirs. Donc, je ne peux pas être contre eux. Si tu aimes les hommes blancs, parce que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on t'adisse, c'est parce que je parle d'insécurité. Tu aimes un homme blanc ou une femme blanche parce que tu aimes la personne pour qui elle est, ça n'a rien à voir avec tes insécurités ou quoi. Il n'y a aucun souci, tu vois. Mais on a des fois… Et pourquoi c'est tout un débat ? Parce que souvent, tu vas voir les footballeurs, une fois qu'ils arrivent à un certain niveau dans la société, c'est compliqué pour eux d'avoir une femme noire parce que c'est associé à quelque chose qui n'est pas assez beau pour eux. Tu penses ? Tu regardes beaucoup. Moi, j'ai une expérience différente. C'est vrai par rapport aux footballeurs et tout ? Moi, j'ai une explication différente. Parce que pour avoir baillé un peu dans ce milieu-là… D'accord. Tu étais footballeur aussi ? Professionnel, non. Tu t'es fait les ligaments croisés ? Non, non, non. Moi, c'est les études, je n'ai pas eu une fracture de cheveux, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas allé bien loin, mais quand même, voilà, j'ai quand même pu me frotter un peu à des gens que je veux au foot. Et moi, je sais une chose. En général, tu vas me dire ce que tu en penses. En général, les femmes, on sait, les femmes sont hyper gammes. Voilà. Et il se trouve que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu étais dans le truc en mode, non, je ne sais pas, les hommes noirs, ils vont te faire souffrir, t'as dit… Bref, quand nous, on arrive à Benguesi, on a toute cette multitude et tout. Et très souvent, nous, tu te cherches, tu n'as pas encore, tu n'as rien, tu n'as pas encore, tu vois. Et tu te diriges très souvent vers les soeurs, tu dis que, bon, nos mamans, que nous, ça doit… Et vous êtes très souvent les premiers à nous chasser parce qu'on n'a rien. Ce qui fait que quand vous nous chassez, et qu'à côté, on a une européenne, une caucasienne, comme ci, comme ça, qui, elle, dit, bon, je te prends comme tu es. Dès qu'on n'a pas de réfugiés là-bas. Et après, quand elle nous fait percer, ou bien, du moins, quand on perce dans sa compagnie, maintenant, vous revenez, vous vous plaignez du fait que non. En fait, dès qu'on perce, on va vers les soeurs. Ton exemple est très spécifique. Qu'en est-il de ceux qui sont nés ici ? Il n'y a pas d'histoire de… ils viennent ici, ils cherchent leur soeur. Non, non. Ils sont nés ici. Ils te disent que les femmes noires, c'est des fatous. Ah oui, c'est vrai que j'ai aussi eu cette histoire. Donc, il n'y a… C'est pas une histoire… Tu vois ? Oh non, c'est mes soeurs. Je ne peux pas être avec une noire, ça me fait penser à ma soeur. Parce que quand les blancs, ils sont avec eux, ils se disent des soeurs de frère-sœur. C'est des trucs, je te dis, c'est ce truc de diviser pour mûriner, ce truc de non, je ne m'aime pas, donc je n'aime pas les autres. Tu fais un truc de miroir, en fait. C'est un racisme intériorisé. Est-ce que tu vois quel point c'est vicieux ? Bien sûr ! Parce que la mère dit à son fils… C'est hyper vicieux ! Les noires sont les fatous. Et la mère dit à sa fille… Les noires sont mes chars. Du coup… Du coup, le garçon va dire « Oh non, les femmes, non ! Oh non, elles ne sont pas belles ! Oh non, elles sont ci ! Oh non, elles sont ça ! Oh non, vous êtes sauvages ! » Mais ça, c'est des choses, en fait, on t'a appris à te détester. Donc, on t'a appris à détester ce qui te ressemble. Tu vas toujours trouver que l'autre est mieux. C'est pour ça que je dis que tant que l'amour, tant que ton couple mix n'est pas fondé sur des insécurités, c'est que c'est de l'amour. Mais go for it ! Qui suis-je pour te dire que « Oh non ! » Regarde bien la raison pour laquelle. C'est tout. Dans la fétichisation de la femme noire ou des hommes noirs, ça aussi, ça vient d'une forme d'insécurité, tu vois, de leur part. Donc, il faut que ce soit aligné tant qu'il y ait un équilibre et que c'est de l'amour sincère, pur. Pour toi, allons-y. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Énorme, énorme. Et ça tombe bien parce qu'on a une auteure qui est dans un couple mix. Moi, je suis d'une famille mixte. Et métisse ? Moi, métisse, j'ai une tête métisse. Mais tu sais que je connais des gens qui sont métisses. Leurs parents sont noirs-blancs et ils sont comme toi, comme nous. Non, moi, je suis sans-faisant. Mais comment tu dis ? Je suis dans une famille mixte parce que j'ai une petite soeur métisse et ma mère, elle a mon beau-père. Elle est français et tout ça. C'est un monde que je connais bien. D'accord, ok. Donc, voilà. Et on a une auteure avec qui on travaille en ce moment et elle aussi est dans un foyer mixte et tout. Et le titre de son livre, c'est « Je veux mon blanc ». Et dans son livre, je ne vais pas spoiler, mais elle dit des choses assez spéciales. Et justement, elle parle de des femmes qui ne jurent que par le blanc. Le blanc, le blanc, le blanc, le blanc. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui est dans cette optique-là de se dire « Ok, moi, je veux absolument des enfants métisses. Il n'y a rien de mal à ça. » Mais pour une femme qui est obstinée par cela, tu lui dirais quoi ? Je dirais de changer ses priorités, de chercher avant tout un homme bien parce que tous les hommes blancs ne sont pas bons, tous les hommes noirs ne sont pas mauvais. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.